... Gauche ni de droite, la bonne politique est celle qui marche. Alors arrêtons de raisonner avec des idéologies qui sont dépassées. Il n'y a pas de solution de droite pour résoudre le chemin, il n'y a pas de solution de gauche, il y a des solutions qui font que les hommes sont motivés, veulent travailler, qu'on leur fiche la paix, qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, qu'ils développent les produits qu'ils veulent, qu'on les laisse vendre à des clients, qu'on ne les embête pas sur les horaires stupides, qu'on ne les aggrave pas à des impôts, et qu'on les laisse travailler. C'est tellement simple. Je crois que là, on a à peu près pigé ce que vous vouliez dire. Deux ou trois bouquins pour terminer. Jean-Louis Descours, vous devez connaître, il voulait faire de la politique préface de Raymond Barre. Il pensait aussi qu'il n'y avait pas de droite, pas de gauche. Jean-Louis Descours, c'était le fondateur de l'animateur du groupe André. Les pieds sur terre. Normal pour un chausseur. Normal pour un chausseur, effectivement. Non, non, mais c'est juste qu'il a voulu dire. C'est aux éditions Albin Michel. Je ne sais pas quelle caméra il faut que je montre. Je crois que c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, il y a Pierre Soir, qui est l'ancien président d'Alcatel, qui est arrivé quelques mésaventures. L'envol saboté d'Alcatel à l'Stom. Alcatel, c'est une entreprise un peu voisine d'un sous-système. Non. Non, non. C'est la même grande famille industrielle. Ouais. Équipement théorique. C'est pas la même chose. France Empire, je vous le passe. Le livre de Philippe Labarde, Bernard Maris. Malheur aux vaincus. Et si les riches pouvaient rester entre riches. Philippe Labarde, Bernard Maris. Faut que tout le monde devienne riche. Faut que ça, c'est votre philosophie. Ben oui, bien sûr. On va rester entre riches, entre pauvres. C'est idiot. Mais enfin, il développe un certain nombre d'idées qui sont quand même intéressantes à lire et à connaître. Il s'est animateur en partie de l'association Attaque, qui était à Porto Alegre, au Brésil, la semaine dernière. Et puis, un livre biographique sur Laurent Fabius, Les Brûlures d'une Ambition, de Jean-Gabriel Frédé. Bien, voilà. Merci à tous. Cette émission est terminée. Serge Lasso, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée à tous sur TF1. On retrouve l'essentiel de cette émission, bien sûr, sur le site internet de TF1, TF1.fr. Bonne fin. Les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. C'est quoi cette tenue de flagiste ? Le lundi, on est des contractes. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite. Joli plaquage. Appelée unité spéciale pour les victimes. Mon client ne savait pas que c'était illégal de tuer sa soeur. Mais ce qui a pu lui arriver, les morts il y a 10 minutes. On n'est pas dans le coup. Les aveux, affaire suivante, je ne marche pas. Ça paraît être un meurtre sexuel, John, pas un assassinat. Nous sommes en présence d'un crime horrible. La victime a été violée, frappée, poignardée et laissée pour morte. Nous demandons la mise en détention immédiate. New York, unité spéciale, chaque samedi à 23h05 sur TF1. Exclusif avec Cofidis. Crédit par téléphone et internet. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars, dans Exclusif ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravie de vous retrouver en ce jeudi 14 février. Bien sûr, un petit coucou spécial aux amoureux. C'est leur journée. C'est bon. En tout cas, pour nous, rien ne changeait. C'est toujours Exclusif et c'est toujours le JT. L'actualité du spectacle et des gens célèbres. Voilà, ça va très bien. Merci beaucoup, Valérie. Oui, bonsoir tout d'abord. Bonsoir à vous. Également, merci d'être avec nous. Et bonne fête effectivement à tous les amoureux. On commence tout de suite avec les titres de ce soir en images. Regardez. Les titres donc, allons-y. Non, ils ne veulent pas. Ils vont partir, les voilà. Les nominations aux Oscars. La nouvelle a fait le tour du monde. Exclusif jouent les satellites. Et recueil à chaud les réactions des stars nominées. Tribune libre à Kenaton. Ce soir, le rappeur donne le ton et casse la télé. L'un des interprètes d'Aiam est critique et le sujet polémique. Terminator rend les armes à tous là. Quand Twardy joue les marines monoraux en Bosnie pour remonter le moral des troupes, c'est désarmant. Jessica, Jean-Pascal, François et Grégory, les élèves de la Star Academy, vous les avez connus au château. Retrouvez-les en chanson. Ce soir, jouez au jeu du qui chante quoi ? Pas facile. Préparez-vous à jouer donc. Voilà, avec nous. Allez, on démarre avec un des génies du rap. Je vais parler bien sûr d'Akenaton, dont le nouveau single « J'ai vraiment pas de face » sortira mardi prochain. C'est en quelque sorte la suite d'un premier single intitulé alors « J'ai pas de face » et qui critiquait les boys band. Alors cette fois-ci, le rappeur s'attaque aux chanteurs créés par la télévision. Comme dans le premier single, on retrouve le même personnage de producteur ringard et requin, M. Gamani, le prince du casting, le king de la com. On ne présente plus, hein. Bien évidemment. Et à travers ce titre, Akenaton, comme toujours, dit sans complexe, ce qu'il pense sans violence, mais entre cynisme et dérision. Et ça fait du bien parfois. Le 16 octobre dernier sortait le deuxième album solo du plus médiatisé des membres du groupe d'I am. Un album intitulé « Sol Invictus », « Soleil Invincible », c'est donc la traduction. Un carton, mais décidément, je n'arrête plus. Un carton, puisqu'il est déjà disque d'or. En attendant, Akenaton a accepté notre présence sur le plateau du tournage de son clip, avec en guest le comédien Titoff. Il nous dit tout sur ce qu'il pense de l'industrie musicale et télévisuelle. Une interview vérité signée Rodolphe Villette. Bienvenue, M. Gamani ! Akenaton se maquille et se déguise très rarement dans ses clips. La perruque ridicule, le costume ringard de flambeur ne laisse rien présager de bon. Attention, pas de place pour la langue de bois. Pour moi, j'ai toujours été quelqu'un de très frère qui n'a pas la langue dans la poche. Et je vends des disques. Vu que je vends des disques, je vends pas mal de disques, je ne vais pas ouvrir ma gueule. Si les chaînes ont un minimum de recul sur elles-mêmes, elles acceptent cette interview. Si elles n'acceptent pas, elles ne le diffuseront pas du tout et personne n'en saura rien. Action ! Un préambule en guise d'avertissement, donc. Il a introduit l'album des Grills, des Brits et des Pestries. Tu ne connais pas, ce n'est pas grave, tu le sacgles sur moi, putain de Zorémy. Le nouveau single d'Akenaton, intitulé « Moi, j'ai vraiment pas de face » est en effet une charge aussi drôle que sévère contre le personnage de Gamani, une caricature des producteurs radio, musique et télé. « Qui Gamani ? Si je devais dire qui c'est, je vais le mettre au courriel déjà. Parce que des producteurs Gamani, il y en a beaucoup. Alors en général, il a un profil un peu... J'ai étudié dans une école de commerce, j'ai dansé la danse des canards à la chenille en fin d'année, je comprends toujours la musique, je vais le miquer. C'est de la fiction, moi. Dans la vraie vie, les gens sont très gentils, très sympas et m'intéressés par tout ce qui est artistique. Akhenaton avait déjà sorti un pamphlet du même Akabi en 96. Six ans plus tard,